— Bienvenue sur le plateau de Paroles d'élus. Content de vous retrouver en cette émission de rentrée, de reprendre le fil de nos entretiens politiques du lundi, avec pour cette reprise quelqu'un qui a beaucoup fait parler de lui ces temps derniers, par son mariage d'une part de ce week-end, évidemment, et puis aussi par une courte victoire aux législatives face aux représentants du Rassemblement national. Ce qui a engendré, c'est la loi, c'est démission en tant que maire de Saint-Dié, président de l'agglomération de Saint-Dié. Bonjour, David Valence. — Bonjour. — Et félicitations, évidemment, en premier lieu. Alors cette loi de non-cumul des mandats, justement, parlons-en, est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ? Est-ce qu'en l'état des choses, vous pensez qu'être maire et député resterait une bonne chose qui est interdite aujourd'hui ? Comment vous voyez les choses, vous ? — Écoutez, d'abord, quand j'ai été candidat, je savais que je ne pourrais pas cumuler ce mandat de député avec les mandats exécutifs que j'exerçais. Donc j'aurais mauvaise grâce à dire que je ne m'y attendais pas. Néanmoins, avec le recul de l'expérience, je pense qu'en effet, un mandat municipal, peut-être pas celui de maire, mais d'adjoint à l'échelle d'une ville comme Saint-Dié et de maire pour des communes plus petites, ça peut se cumuler avec un mandat de parlementaire. Je n'en fais pas le cheval de bataille des années à venir à l'Assemblée nationale. Si un jour une réforme se propose qui permet d'assouplir le régime actuel, je la voterai. Pour le reste, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc je connaissais la règle. Elle s'applique à moi. Je le regrette notamment pour mon mandat de maire. Mais bon, j'en tiens compte et j'agis. — Bref, retour sur votre engagement politique. Comment le jeune garçon né à Epinal, il faut le rappeler, qui a grandi à Deuxelles, s'est retrouvé en 2014 dans la course à la succession de Christian Pierret à Saint-Dié, à la mairie de Saint-Dié ? Comment ça s'est passé et pourquoi ? — J'ai grandi dans une famille qui n'était pas forcément, je dirais, engagée dans les mouvements politiques. Mais on était intéressés par l'engagement local. Mon père était premier adjoint au maire dans la commune de Deuxelles, où j'ai grandi. Mon grand-père était un militant gaulliste. Et donc cette question de l'engagement au service des autres et du débat public, c'est quelque chose qui était très présent dans mon enfance, dans mon adolescence. — C'était à trouver la destination. — Voilà. Et alors donc assez vite, je me suis engagé chez les centristes, à l'UDF, puis au Parti radical à partir de 2008. Depuis Paris, j'ai commencé à faire des choses dans les Vosges. Et puis ce qui s'est passé à Saint-Dié, c'est assez simple. C'est que des citoyens, Maxime Modène, Dominique Chobot, je les cite à l'antenne et ça me fait plaisir. Ça leur fera sûrement d'autres plaisirs à eux aussi, sont venus me solliciter pour me dire que depuis très longtemps, le centre et la droite à Saint-Dié étaient divisés. Mais surtout qu'il fallait incarner autre chose. Après Christian Piret, non pas déchirer la page que les déodaciennes et déodaciens avaient écrite, mais en écrire une autre. J'ai un peu hésité. À l'époque, je n'avais qu'un pied-à-terre à Saint-Dié. Je n'y habitais pas tout le temps. Aujourd'hui, j'y vis, bien sûr, avec beaucoup de bonheur. Et donc, j'ai accepté finalement de me présenter. J'ai fait l'union et puis ensemble, on a gagné. On va parler de votre famille politique. Vous l'avez déjà évoqué. C'est le parti radical depuis une quinzaine d'années, je crois. Donc aujourd'hui, vous êtes rattaché à la majorité présidentielle, qui est quand même un spectre très large entre Gérald Darmanin, proche de Nicolas Sarkozy et Elisabeth Borne, qui a été membre du cabinet de Ségolène Royal. Comment vous voyez les choses ? Alors vous n'êtes pas membre de fait de la majorité. Vous êtes un parti associé, mais c'est vrai qu'on a du mal à situer les choses. D'ailleurs, est-ce que ma présentation est la bonne ? Est-ce qu'il faut oublier cette notion gauche-droite, tout simplement ? Alors je suis membre de la majorité. Je suis même le seul parlementaire de la majorité dans le département des Vosges. Ça n'était pas le cas. Il n'y en avait pas à la mandature précédente. Un sur six, maintenant. C'est un choix que le Parti radical a fait de soutenir le président de la République à l'élection présidentielle, parce qu'il nous apparaissait que c'était indiscutablement la personne la mieux qualifiée pour diriger les affaires de la France, à la fois par ses qualités personnelles, mais aussi par ses convictions. Au Parti radical, ça fait très longtemps, et bien avant qu'on parle même de Vème République, ça fait bien longtemps qu'on essaie de dépasser les clivages politiques gauche-droite dans l'intérêt du pays. Donc aujourd'hui, je me sens bien dans cette majorité. Je me sens aussi bien au Parti radical, qui est un parti très laïque, très attaché à la décentralisation et très pro-européen. Et j'essaye d'être utile à l'ensemble du département des Vosges, et en particulier à ma circonscription avec cet engagement au sein de la majorité. Avec une liberté de parole plus grande que quelqu'un vraiment issu de Renaissance, le parti actuel tel que dénominé autour du président de la République. Est-ce que vous avez une petite marge de manœuvre en clair ? Écoutez, moi je suis quelqu'un de loyal. Je crois que c'est important, quand on a été soutenu, et quand on a surtout la mission dans un département d'être le seul à incarner toute une famille politique, et en l'occurrence celle qui exerce le pouvoir, on doit être loyal. Et en même temps, j'avais dit que je serais libre. Je l'ai montré sur la question des jets privés, où je me suis exprimé en soutien au ministre des Transports, contre ce qui semble être pour le moment le débat au sein du gouvernement. Je l'ai montré aussi en m'exprimant, en désavouant les propos de Caroline Cailleux, qu'elle avait tenu sur le plateau de Public Sénat. Je crois que quand l'essentiel est en cause, il faut pouvoir dire les choses comme on les ressent, sans être déloyale. Et c'est cette ligne de crête sur laquelle je vais cheminer pendant cinq ans. On va parler de vos indemnités. C'est la maraude dans cette émission. On va voir ça en tableau. Donc indemnités de députés, bien évidemment, et de conseillers régionales, puisque vous avez choisi de rester conseillers régionales. Vous aviez le choix entre conseillers municipaux et conseillers régionales. Ce qui nous fait, après impôt, donc 6 770 euros. Je pose toujours la même question. Est-ce que c'est le juste prix ? Est-ce que c'est le prix du travail ? Et combien d'heures de travail, par exemple, vous consentez à la République en ce moment et depuis ces dernières années ? C'est toujours intéressant pour le lambda de se dire, voilà, il y a cette somme-là, mais quel travail derrière ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que s'il n'y avait pas d'indemnités d'élus, seules les personnes qui ont beaucoup d'argent et une fortune personnelle pourraient faire de l'engagement politique, parce que ça demande de dégager du temps par rapport à ses activités professionnelles. Et quelqu'un qui serait à 100% dans la vie publique, comme doit l'être un député, eh bien, s'il n'avait pas d'indemnités, il serait obligé d'avoir vraiment des fortunes considérables. Et moi, je suis très heureux qu'en France, on ne soit pas comme aux États-Unis, obligé d'avoir une énorme fortune pour faire de la politique. Donc les indemnités, c'est d'abord une question de démocratie. Et puis, en effet, c'est lié à un volume de travail. Quand j'étais élu local, je travaillais en moyenne 90 heures par semaine. J'ai fait le compte et je peux vous en apporter la démonstration. Aujourd'hui, comme député, on est sur des ratios au maximum de 90 heures, quelquefois un peu moins, au minimum 70 heures par semaine. Donc il faut aussi rapporter cela à la réalité de l'engagement tel qu'il est vécu. Et puis, si vraiment on est sur des niveaux qui sont très très faibles, on aura du mal parfois à attirer des profils de personnes qui pourraient faire autre chose dans la vie publique. Et pour beaucoup des personnes qui s'engagent en politique, si elles avaient voulu gagner vraiment beaucoup d'argent, elles auraient fait autre chose. Elles le font. On vit confortablement. Il faut le dire. Il faut l'assumer. Mais je pense que c'est aussi une question de démocratie et puis d'attractivité de l'engagement politique. Alors, on a envie de vous entendre, bien évidemment, sur vos premiers pas à l'Assemblée nationale, dans un contexte politique totalement inédit. Il va falloir trouver une majorité, texte par texte, on a envie de dire, dossier par dossier. Comment vous sentez, comment ces premiers pas ont été ressentis par le nouveau député ? D'abord, je crois qu'on a réussi à faire voter des textes avec la majorité, avec le soutien de certains élus d'opposition responsable, à droite et un peu à gauche. On a réussi à faire adopter des mesures qui sont importantes pour les Français, pour les protéger contre l'inflation, dont on sait bien, même si elle est beaucoup plus faible en France que dans le reste de l'Europe, y compris avec les derniers chiffres du mois d'août, dont on sait bien qu'elle vient renier le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Quand on augmente les retraites de 4 %, malheureusement, ça a dû attendre le 1er septembre, suite au recours de la France insoumise, c'est une mesure pour protéger les Français. Quand on permet d'aller jusqu'à tripler la prime Macron pour ceux qui travaillent, les salariés, c'est une mesure pour les Français. Quand on augmente le point d'indice des fonctionnaires, c'est plus de 600 euros pour une femme de ménage après 15 ans de travail, par exemple, à l'année, eh bien, on agit pour les Français. Donc, on a réussi à trouver des compromis. On disait souvent de la majorité présidentielle qu'elle n'y arriverait pas. Elle a remporté les élections présidentielles. Le président était en tête du premier tour nettement. Elle a remporté les élections législatives. Ce n'est pas assez pour avoir la majorité absolue, mais c'est nous qui l'avons emportée. Et on a réussi, on a montré, et la première ministre en particulier, a montré qu'elle savait trouver des compromis. C'est vrai. On a envie de dire que sur ce dossier-là du pouvoir d'achat, vous bénéficiez sans doute du fait qu'aucun parti d'opposition ne peut aller à l'encontre des intérêts des Français. Donc, on peut imaginer que ce premier dossier, on ne peut pas dire que c'était le plus facile, mais pouvait être plus facilement accepté avec des majorités à construire. Quid des prochains dossiers ? Ça sera à tout l'enjeu. On va préciser que, donc, effectivement, vous intégrez la commission développement durable et que vous aurez un œil en particulier sur les transports terrestres et fluviaux en tant que rapporteurs. C'est un dossier que vous connaissez bien, évidemment. La relance du frais de ferroviaire, notamment, on sera sur votre bureau. Un vieux serpent de mer, le frais de ferroviaire. On entend ça depuis 25 ans, David Valence. On va vraiment y aller ? Alors, j'ai choisi, en effet, de siéger dans la commission développement durable et aménagement du territoire parce que, et on le voit bien, à la sortie de l'été, en cette rentrée, les deux préoccupations principales des Français, c'est le pouvoir d'achat, et c'est la transition écologique. Et je serai le seul député de notre département, parce que la répartition est bien faite entre nous, assiégé dans cette commission. Concerté, d'ailleurs ? Ce n'est pas vraiment concerté, mais finalement, ça ne se trouve pas si mal que ça. Et finalement, on permet aussi d'avoir un œil, quels que soient les engagements politiques des uns des autres, sur les intérêts des Vosgiens dans les différentes commissions. S'agissant du frais de ferroviaire, c'est vrai que j'ai eu cet honneur d'être désigné pour rapporter, pour avis, il y a deux rapporteurs toujours, un de la commission des finances et un de la commission spécialisée, d'être rapporteur du budget des transports terrestres et flusiaux de la France. Et donc, j'ai choisi d'angler, de concentrer mon analyse sur le sujet du frais de ferroviaire. Je crois qu'il y a un chemin qui sera difficile, parce que ça demande à la fois de l'investissement, ça demande une remobilisation aussi, d'un certain point de vue de la SNCF, ça demande de sortir de nos raisonnements, on oppose le fer à la route ou à la voie d'eau. Mais il y a un chemin. C'est ce qu'on appelle le multimodal. Et l'objectif, c'est d'arriver à 18% du transport de marchandises par la voie ferrée, alors qu'aujourd'hui, on est à 9%. Et un pays comme l'Autriche est à 30%. Donc, on a de gros progrès à faire. Et moi, je veux avoir confiance. Quand on s'engage, c'est pour faire changer les choses. Il nous reste une minute 30. On va parler de la région, évidemment. On l'a dit, vous avez gardé votre rôle de conseiller régional. Vous ne serez plus vice-président, c'est la loi, mais vous garderez sans doute la main sur le sujet à travers la présidente de la commission. Deux questions simples. La ligne Épinale-Strasbourg a été rouverte en décembre. La fréquentation, où en est-elle ? Et puis, quid de la ligne 14 entre Nancy et Meraie ? Beaucoup des observateurs disent « Bon, 2025, pas sûr qu'on ira ». Alors, entre Épinale et Saint-Dié-des-Vosges, puis ensuite vers Strasbourg, on est en tout cas sur la section Épinale-Saint-Dié, sur une fréquentation supérieure à celle qu'on enregistrait au moment de la fermeture de la ligne. Donc ça, c'est positif. Ça montre que le fait d'avoir programmé beaucoup plus de trains, d'avoir aussi une politique d'arrêt plus rationalisée, ça a permis d'attirer plus de voyageurs qu'il y a quatre ans dans le train. On va préciser qu'il y aura deux nouveaux arrêts de très bientôt. Oui, ça reste moins, évidemment, que sur d'autres lignes. Et il reste encore à installer une offre de transport dans le paysage. Mais moi, je suis confiant. Et puis, sur la ligne 14, dans l'Ouest Vosgien, on est dans la procédure aujourd'hui, on dialogue avec les différents groupements d'entreprises qui ont répondu. C'est vrai qu'à certains aspects, on est sur des coûts qui peuvent paraître importants. Donc on est dans une discussion très serrée. Et la détermination de la région, dans un cadre budgétaire qui est contraint, à rouvrir cette ligne, elle est aujourd'hui très forte. Elle le demeure. Ouverture à la concurrence. On ne peut pas finir cet entretien sans parler de Saint-Dié. Vous avez rendu les clés de la ville à votre premier adjoint, Bruno Toussaint, et celle de la gloire. Claude-Georges, maire de Saint-Rémy, vous suivez de très près évidemment tout cela. Comment s'articule le rôle de maire de président de l'AGLO avec celui du député ? Le député garde un oeil très précis là-dessus. Moi, je ne voulais pas être dans une situation où on dise que c'est David Valence qui continue à tirer des ficelles. Je crois que quand on respecte des personnes avec qui on a travaillé, ce qui a été le cas pour Bruno Toussaint comme avec Claude-Georges, on leur fait confiance. Et aujourd'hui, on est dans un échange qui est un échange très équilibré, où d'ailleurs, ce sont plutôt eux qui viennent me demander des conseils ou parfois un éclairage sur des dossiers qu'ils trouvent et qui évidemment sont déjà commencés, plutôt que moi qui en permanence cherche à être omniprésent. J'ai confiance parce que, aussi bien à l'agglomération qu'à la ville, on s'est engagé sur un projet de mandature. Ce projet, on l'a écrit ensemble. Donc il reste le même. Tout ne change pas simplement avec des personnalités. Et moi, je serai là quand on aura besoin de moi pour défendre des dossiers comme le dossier de l'hôpital, quand on aura besoin de moi pour aller chercher des crédits en faveur de la ville ou de l'agglomération. Je veux être très présent sans être omniprésent, ce qui aurait pour conséquence de gêner mes successeurs. Je leur fais entière confiance avec les équipes qu'ils ont constituées. David Valence, le député de la deuxième circonscription des Vosges, était notre invité. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur notre antenne. Sachez qu'on organisera des débats très bientôt sur Vosges Télévisions. On se retrouve la semaine prochaine pour cette émission Parole des Lunes. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada